Dites, vous avez vu une jeune fille ? Vous jouez les camelots ? Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous avez vu une fille ? Elle a une jupe bleue, non ? Non, mais je me sens un peu seule, si vous vous ennuyez. Vous auriez vu une jeune fille dans le coin ? Une jupe bleue, cheveux châtains ? Si, c'est pas malheureux. Et si vous vous reposiez un peu, l'ami ? Hé, je cherche une jeune fille. Comme nous tous. Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. Les temps changent. Les gens n'ont plus aucun sens des convenances. Oh, m'en parlez pas ! Un Asiatique m'a arrêtée dans la rue pour me demander l'heure. Quel toupet ! Ça devrait être interdit. Mais je crois bien que ça l'est. Nous pourrions peut-être nous promener sur le rivage, qu'en dites-vous ? Oh non, ne comptez pas sur moi. Votre réputation vous préfère. Regardez, mesdames, que quelqu'un lui tende un beau costume de bain. C'est soit ça, soit plonger ta famille dans la honte. Il n'y a pas vraiment de bonne solution, je suppose. Maintenant, vous êtes costauds ! Imaginez que vous êtes Hercule. Oui, comme ça ! Bien, mademoiselle. Posez la main un peu plus haut à l'arrière de sa jambe. Non ? Ah d'accord, non, c'est bien comme ça. Allez, ça va pas prendre toutes les journées. Oh, qu'est-ce qu'il fait ça ? Je vais faire de toi, ma femme. Tu dis toujours ça. Il faut que tu me crois. Je ne l'aime plus, je te le jure. Vous êtes tous les mêmes. On devrait les laisser couler. Je ne savais pas si darwinien. Je vois bien que ma femme a peur, mais je ne sais pas comment la rassurer. Comstock va s'occuper de la vox populi. S'il dit qu'il a un plan, c'est que c'est vrai. Est-ce qu'il nous a déjà déçus par le passé ? Ah, ça, c'est la belle vie. Les vraies plages me manquent. Sur les vraies plages, on doit supporter de partager l'eau avec toutes sortes de gens. Ça n'a rien de très hygiénique. C'est idiot. Ils ont de ces maladies, tu n'imagines même pas. Fais un tour à Finkton, si tu ne me crois pas. Hé, 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 hé-héli... Hé, hé, hé-hé, hé-hé-lise... Hé, 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 hé-hé-lise... Hé, 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 hé-lise... Oh, c'est fou, c'est merveilleux ! Oh, dansez avec moi, monsieur dawin ! Non, je ne danse pas. Allez, on y va. Pourquoi ? On est drôlement bien ici, non ? Et si nous allions à Paris ? Paris ? Je ne comprends pas comment on irait. C'est là que va se dirigeable, mais si tu veux rester et danser un peu, à toi-même. Non, allons-y. Allez, on y va. On y va, vite, allez. Je suis sortie. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça ? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous ? Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Un, deux, trois. Monsieur Dewitt, comme Stock. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire l'avenir. Donne un peu de pouvoir à un homme. Il ne manquera plus jamais de vanité. Je n'aime pas son air. Vous n'aimez pas l'apparence du prophète ? Ou son regard ? On peut partir. Cette petite baignade ne vous a pas fait du bien. Laissez-moi chercher de quoi vous soulager un peu. Monsieur Dewitt, là ! Venez voir ça. Ou la cage. Ou alors, l'oiseau. Il vaut mieux la cage. Encore eux ? Mais comment... Bon, peu importe. Regardez, c'est incroyable ! Lequel préférez-vous ? Celui-ci ou celui-là ? L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. J'ai du mal à choisir. L'oiseau à droite. Vous êtes sûr ? Certain. J'adore. Tiens donc. J'aurais dit la cage. Si tu ne sais pas perdre, la prochaine fois, ce sera sans moi. Au diable des sophismes ! Mon Dieu ! Regardez ! Tu vas bien ? C'était chez moi. Vous ne vouliez pas rester ici. Allons-nous-en. Oh, Frédéric ! Il leur montrera. Il est l'épée de la vengeance. Où était son bord pour nous protéger ? Je crois que nous sommes riches, monsieur DeWitt. Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un photogramme. Les bras en l'air ! On écarte les doigts ! Et les jambes ! On ne bouge pas ! Restez tranquilles ! Bon, je ne passerai pas par là. Je sais comment faire. Venez ! Regarde-moi celui-là ! Il a l'air lousse, moi, je trouve. Ah, c'est fermé. Très bien, ferme-la un peu, Pete. Rentre chez toi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes s'agaçant. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ? Voilà. Où as-tu appris à crocheter ? Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. Dès qu'une tâche est un peu fatigante, c'est toujours pour ma pomme. Ou alors, ils font tout n'importe comment et ça me retourne dessus. Dès qu'une tâche est un peu fatigante, c'est... Bonjour, monsieur. Il ne faut pas faire attention à moi. Je raconte un peu n'importe quoi. Je suis un peu fou. Pour votre sécurité, j'ai trouvé de la monnaie. Il y a un distributeur là-bas. Vous y trouverez peut-être de quoi vous soigner. C'est probablement une bonne idée. Votre domestique vous semble étrange ? Essayez de lui poser des questions pièges comme... Ne pensez-vous pas que la Vox Populi soulève les bonnes questions sur le Prophète ? Ou... Je suis sûr que vous avez des amis dans ces réunions. Je me demande bien de quoi ils peuvent parler. Et maintenant... Eh ! Dites, monsieur. On aimerait vous aider. Ouf ! Je vous connais ? La tombola, vous avez... Sans vous, on n'en serait pas sortis vivants. Daisy avait prédit la venue de quelqu'un comme vous. Pouaian ! Ça va ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Annabelle ? Euh, pardon ? Annabelle, c'est moi, Esther. Oh non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre ? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît ? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est... étrange. Dernier client, on ferme le parc. On ferme le parc, tout le monde. Oh, désolé. Vos chaussures mériteraient un bon coup de cirage. J'ai pas dû faire très attention. Hé, faites attention, je viens de nettoyer. Vous faites aussi du chou ? Du chou ? J'y pose. J'en prendrai un. Combien ? Une pièce d'argent. Eh ben, très bien. Si vous êtes tellement pressé, passez donc devant. J'ai trouvé de l'argent. Super. Deux billets pour monter sur le dirigeable, première dame. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai pas trop le temps, l'ami. Eh, monsieur ! Bien compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. J'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêt à commencer. Excusez-moi, vous pourriez m'aider ? Bien sûr, monsieur. Désolé pour l'attente. Qu'est-ce que vous faites ? Attrapez-la ! Ne me touchez pas ! Laissez-moi, Francklin ! Laissez-moi ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi tranquille ! Une dernière déclaration ! Laissez-moi partir ! On va partir ! Allez ! Encercle ! Je vais la main ! Très bien ! Tu es bon ? Mordel ! Aaaaaaah ! Elisabeth, où es-tu ? Les anarchistes se cachent partout. Le prophète vous demande de garder l'œil vrai. Et maintenant, revenez à la muni. Il est temps d'en finir ! ? Santé ! Setté ! Szenté ! Oh, no, no, nobody's ever young me And my cat all All alone and feeling blue Elle est où ? Oh, c'est pas vrai. Pile ce qu'il me fallait Ne bouge surtout pas Laissez-moi croquer Hé, reviens par là Vous les avez tués ? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié. Elisabeth... Vous êtes un monstre ! Comment tu pensais que ça laisse finir ? Quoi ? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés Pour te garder enfermée dans cette tour ? Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça ? Pour eux, t'es un investissement Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi ? Je ne sais pas Mais c'est la dernière fois que je me laisse rouler dans la farine comme ça Faites voir votre main Ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ce n'est que le début, c'est ça ? Je n'en sais rien Là Je suppose qu'il faut que je m'habitue Vous savez, j'ai lu quelques livres qui parlaient de médecine Je vais faire de mon mieux pour vous fournir en revêt Et en cas de déçure plus grave Je ferai en sorte de rester avec vous Merci Merci C'est un peu jusqu'à un coup d'oeil Pas de problème Voilà qui est fait J'ai trouvé ça J'entre Voilà pour vous Qu'est-ce qu'il se passera si on le trouve là ? On dira qu'on s'est perdus en cherchant les toilettes Et ça marche ça ? En général, non Voilà Je crois que c'est dans tes cordes Ça a l'air assez facile Je pense que c'est dans tes cordes C'est parti ! Le mémorial. Parti en 1903 par notre prophète. Qu'est-ce qu'un prophète a à voir avec un carnaval et des manèges ? Sa fonction est de promouvoir le service national aux jeunes générations. Tu veux parler de l'armée ? Expliquez aux enfants les bases du devoir. Ils sauront s'en souvenir même une fois adultes. C'est de toi, ça ? Non. Oh, la porte est fermée. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable ? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main. L'électroquartz. Le meilleur des générateurs. Un genre d'électricité. Sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. Vous y voilà, la première dame. Il se dirige vers le quai. Et il nous emmènera à Paris ? Ne t'éloigne pas. Oui, monsieur Dewitt. Booker. Oh. Euh... Très bien. Booker. Vous voulez rejoindre la nacelle ? Ou vous promenez sur la jetée ? Je suis sûre que nous trouverions des choses utiles par ici. Où tu es donc ? Hot dog ! Hot dog tout chaud ! Hot dog pour les garçons ! Et pour les filles ! Et puis pour tous les infamés ! Chaud ! Très chaud ! Demandez un hot dog ! Ça mange quoi un vrai patriote qui a faim ? Je suppose qu'on voulait faire ta connaissance. Sûrement pour apprendre à crocheter des serrures. Pourquoi vous ? J'avais jamais entendu parler de cet endroit avant de venir. Je croyais qu'en bas tout le monde connaissait Columbia. J'ai pas dû suffisamment suivre l'actualité. Un carnaval des oeuvres ! Notre programme reprendra en affaire une minute de prière silencieuse en hommage aux victimes de ces oeuvres. Captives ! On coupe le temps ! Sous-titrage Société Radioamb cotton ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne connaissez vraiment pas ? Ça doit être un truc spécifique, les colombiens. J'adorais ces histoires quand j'étais petite. Mais elles sont... Elles sont un peu dérangeantes, agrément. Bonjour. Bien le bonjour. Attention, je veux voir vos mains. Joli, n'est-ce pas ? Monsieur DeWitt. C'est un fusil à levier en parfait état de marche. C'est une de nos meilleures ventes du moment. Quoi ? Je vous imaginais simplement sur le manège. On doit faire venir la nacelle si on veut rejoindre ce dirigeable. Je crois que ce sont les commences qu'il a guéris. Ça ne bougera pas si on n'a pas d'électro-quartz. Bien entendu. Et où on va trouver ça exactement ? Regardez ! Découvrez l'avenir de l'énergie dans l'antre des héros. Ah, ben voilà qui tombe à pic. Messieurs, le faux berger roule dans les rues de notre belle cité. Aurez-vous la honte de voir vos femmes et vos filles tomber sous le charme de ces mensonges ? Où agirez-vous ? Agissez pour vos femmes, agissez pour vos filles, agissez-vous, professez-vous. Suyez-vous ! Recochez-vous de lui ! Encerquerez-vous ! Qu'est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous êtes ? Vous sorterez d'ici les pieds de route ! Affachez-vous ! Où est l'y appareil ? Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah. Ils, ils se retrouvent juste derrière. Bonne Wieder, le Turin ! Criez... Allez moi, c'est vrai ! Erois ! « Revenez de voir quand vous aurez de quoi payer la vie ! » « Entre des héros, fermez jusqu'à nouvel ordre. » Bien, on n'aura pas à faire la cure. « Le salaud, tout comme le cœur pur ! » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Il y a un problème ? » « Non, rien d'insurmontable. » « Une abeille ! J'ai horreur de ça ! » « Eh ben, tu l'as alors ! » « Non, elle va me piquer ! » « Elisabeth ! » « J'ai une bien meilleure idée ! » « J'essaie d'ouvrir une faille ! » « Oh, vache ! » « C'est quoi, ça ? » « C'est une faille. » « J'en ouvrais très souvent quand j'étais dans ma tour. » « C'est quoi, une faille ? » « C'est comme... comme une fenêtre. » « Une fenêtre vers un autre monde. » « La plupart sont un ennui mortel. » « Une serviette d'une autre couleur. » « Du thé au lieu du café. » « Mais parfois... » « Parfois, j'y vois de vraies merveilles. » « Et je l'ai fait sortir. » « Et voilà ! » « Incroyable ! » « J'imagine que t'y caches pas indirigeable. » « Je ne crois pas, non. » « Mais j'y vois... » « J'y vois quelque chose. » « Oh non ! » « Referme-la. » « Je fais que ça ! » « Referme-la ! » « Je comprends pas très bien ce que je viens de voir là-bas. » « Mais je suis prêt à parier que c'est un truc qui nous fera tuer. » « Un Eden flottant dans la brume, béni des cieux, renié par l'homme. » « On Espart ! » « Pfff ! » « Ma foundation, I will make youments parles pour l' Ride-Manuel. » « write-up to launch your enemies into the air. » « Hold and release to create an eruptive trap ». Art resisting pas. « J'ai pousandro, future therapy. » J'aurai besoin d'aide, là. Et voilà. J'ai besoin d'aide. 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 Jeri est pour vous. Je crois que nous venons de trouver où se cache votre ami. Trouvons vite cet électroquartz et des campons d'ici. Trouvons vite cet électroquartz et des campons d'ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501